Je viens de t'envoyer une information intéressante. Après, il y a un tweet qui dit que Oyoverse a fait des revenus de 4,19 milliards de dollars en 2022 avec un profit net de 2,48 milliards. C'est vrai que ça fait beaucoup d'argent quand même. C'est fou le pouvoir des waifus. Ah ouais, plus de la moitié en bénef, c'est clean. Ouais, ouais, c'est clean. Ça, c'est aussi possible parce qu'ils créent des produits digitaux en vrai. Le coût de conception au début, mais après, il n'y a pas de coût de matériel pour chaque occurrence que tu vends. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très propre pour eux. Les pots, je vais leur faire des dons. Bah, n'hésitez pas, n'hésitez pas à leur faire des dons. 2023 avec l'arrivée d'HSR, ça fait peur aussi ? Bah, en vrai, on en avait parlé un petit peu tous ensemble quand on avait vu les revenus de HSR. Bah, c'est sûr qu'ils ont fait de l'argent. Après, je pense que ça va vite baisser. Vous allez voir, c'est normal. C'est le début du jeu d'un studio de jeux vidéo qui est extrêmement connu et extrêmement populaire. Donc, c'est normal que leur deuxième jeu ait super bien marché et ait marché à fond en vrai. Mais je pense que 2023, en plus, c'est pas fini. Il y a Fontaine qui va sortir. Vous inquiétez pas que les bannières de fin d'année, je pense, sur Genshin. Ça va faire raquer de la thunasse. Bon, Genshin a bien flop par rapport à Scellé. Ouais, c'est normal en vrai. Les gens ont plus dépensé dans Scellé parce qu'en vrai, il y a plein de gens, vous vous rendez pas compte, mais il y a plein de gens qu'on cache play. Il y a plein de gens qu'on cache play dans HSR, qu'on pull Scellé, qu'on jouait deux semaines et après qu'on arrêtait en vrai. Dans mes avis, il y en a plus de 60 qui sont absents depuis une semaine. Ah là, ça m'étonne pas, c'est l'hype d'un gacha. En vrai, si vous regardez en ce moment la courbe de HSR, on va sur Google Trend et je mets Onka Insta Rail. Moi, je le ressens encore plus parce que je suis créateur de contenu et tout. Vous voyez la hype de ouf en vrai ? En vrai, c'est ouf. Bon, il y a une grosse hype à un moment, mais on est déjà en dessous de Genshin Impact qui a une vitesse de croisière plutôt... Ok, là, c'est remonté parce qu'on est à la 1.1. Faudra attendre de voir les chiffres d'hier, par exemple, pour voir à quel point on est remonté. Mais on est descendu assez vite quand même. Sur Twitch, pareil, vous voyez que c'est redescendu de ouf. Bon, là, il y a eu un petit pic hier parce qu'hier, c'était la sortie de la nouvelle mise à jour. Bon, aujourd'hui, en vrai, moi, j'avoue que je regarde mes chiffres de live, là. Vous êtes 356 sur le live Onka Insta Rail. On est un lendemain de match, vous êtes 356. C'est si peu. Et en vrai, ça, ça montre un petit peu que le jeu, il a grave, grave perdu, je trouve. Genre, limite, j'ai l'impression que la match 1.1, elle n'a rien changé. Et c'est super calme, quoi. Et je pensais que là, 1.1, moi, remonterait ça. Mais limite, il y a encore moins de joueurs hier qu'il y en avait il y a 3 jours, par exemple. Donc, forcément, ce qui serait bien, c'est de voir... Bon, Tower of Fantasy, maintenant, ça ne sert à rien de regarder, bien sûr. Mais ce qui serait bien, c'est d'aller voir ces 3-là. D'aller voir comment se comportait Tower of Fantasy à la sortie de Tower of Fantasy. August 23. Ouais, en vrai, ça... Je trouve que TOF, en vrai, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais en termes de hype, la hype est exactement un peu... Se comporte exactement un peu pareil que celle de Tower of Fantasy à l'époque, on va dire. À voir jusqu'où ça descend, quoi. Mais en vrai, ça floppe un petit peu plus vite. Vous avez le pic, qui est le 11. Et il passe en dessous de Genshin Impact le 23. Donc, il met 12 jours à passer en dessous de Genshin Impact, en gros. Donc, 10 jours. Okai Starrail sort le 27. Il passe en dessous de Genshin Impact le 12. Donc, on va dire qu'il met aussi 15, 17 jours. Sachant que TOF venait d'un constructeur non connu, d'un développeur non connu, mais... Je vous avoue que là, tu vois, par exemple, moi, je peux vous le dire, en vrai. Je me disais dans ma tête... Bon, c'est pas très, très important. Vous voyez, c'est pas grave. Je dis pas pour ça. Mais je me disais, tiens, combien de viewers va y avoir le lendemain après la match de Onkai Starrail ? Est-ce que la première semaine de Onkai Starrail après la match, il y aura quand même du monde qui va venir sur les lives où les gens vont complètement partir ? Et en vrai, je vous avoue que je suis méga, 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 méga choqué que le lendemain de match, on soit si peu que ça. Alors que les jours d'avant, on était plus, par exemple. Je me dis, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de gens qui ont lâché. Et je me dis, même, le pire truc qui a pu arriver, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont co-hiers, qui ont joué à la 1.1 et qu'on fait... Ah, ça vaut pas le coup ! Et qu'on lâchait, tu vois. Bah, écoutez, on verra comment ça se comporte. On verra comment la 1.2 se comporte et tout. Mais je suis vraiment très curieux de savoir à quoi ressemblera Onkai Starrail dans 6 mois. Mais je pense que ça ressemblera plus à Onkai Impact 3rd qu'à Genshin Impact en termes de visibilité et de joueurs. Dans le sens où il y a des gens qui se sont accrochés, des WAN, qui kiffent l'univers, les personnages, qui kiffent le truc et qui continueront pour toujours. Et peut-être qu'il y en aura d'autres qui auront lâché l'affaire ou je le sais pas. Le truc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'Onkai Starrail va avoir un petit peu cette capacité à attirer des nouveaux joueurs comme Genshin Impact le fait ? En fait, la force de Genshin Impact en licence, c'est qu'elle arrive à attirer quand même assez de nouveaux joueurs. Il y a quand même du gros renouvellement de joueurs assez souvent. Et est-ce que Onkai Starrail, après avoir attiré un gros pool de joueurs au début, va réussir à renouveler sa player base et à ramener des nouveaux joueurs, etc. Ou est-ce que genre, en gros, on part avec cette énorme player base qu'on avait au début. Et à partir de là, ça va que descendre, 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 tu vois. À voir. C'est dommage ! En vrai, moi, ça me rendrait triste parce que le jeu, je trouve qu'il a quand même des qualités indéniables et qui sont incroyables. Le jeu est à jouer, c'est super cool, les persos sont sympas, même les mécaniques de gameplay, finalement, je pensais que ça allait être un tour par tour un petit peu simple. Et en fait, on y trouve son compte en termes de mécanique de gameplay, il y a des trucs super intéressants. Bah, sur Genshin, apporter quoi la 3.7 à part des events ? Bah, rien en fait. Rien, mais Genshin a un contenu qui est quand même déjà plus grand, je pense, que Honkai Star Rail, quoi. C'est juste ça. Si t'as rien à faire, je trouve que c'est plus simple d'avoir rien à faire sur Genshin Impact que d'avoir rien à faire sur Honkai Star Rail. Enfin, c'est pas plus simple. Comment dire ça ? Tu vis plus simplement sur Genshin Impact sans avoir quelque chose à faire que sur Honkai Star Rail. Peut-être que tu peux toujours te balader et tout, je sais pas, faire un peu nymphe et tout, faire ta vie, tout ça, etc. Plus facilement sur Genshin Impact quand il n'y a rien à faire que sur Star Rail. Je pense que c'est ça. Grâce au monde ouvert notamment, grâce au monde ouvert, ouais. J'espère qu'ils vont pas mettre un an à sortir un monde. Ah bah, si. Ah bah si, 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 si. La prochaine planète, en tout cas, il y aura des nouvelles maps. On sait déjà en 1.2 pour ceux qui suivent un petit peu les leaks et tout. La prochaine, il y a une extension de Luofu qui sort en 1.2. Deux nouvelles maps, bien sûr. Mais par contre, la prochaine planète, le prochain monde qu'on aura, ça sera l'année prochaine en vrai. Mais ouais, ça va être un monde par... Pour moi, c'est un monde par année. Il n'y a aucun moyen qu'il n'y ait plus d'un monde par année. Ce sentiment... Là, là, je suis en train de penser dans ma tête. Je suis en train de faire une mini-phase dépressive. Tu sais, ce sentiment où tu t'es investi tellement sur un jeu et tu te dis peut-être que je vais l'arrêter parce que ça va me saouler. Bon, je suis toujours le premier à dire, tu joues tant que ça t'amuse. Quand ça t'amuse plus, t'arrêtes, tu vois. Mais en vrai, c'est triste en vrai si ça s'arrête là, tu sais.